Sans les Antilles et la Guyane, la France ne pourrait des fois pas aller aux Jeux Olympiques en athlétisme. Nous avons connu des grands joueurs comme Trésor, nous avons connu Pirek, Thuram, Angoloma. La politique sportive du sport est en train de se construire. Ça fait près de 50 ans que je suis dans le sport. Ma première réaction est que j'ai été flatté d'avoir été choisi pour échanger dans un colloque qui me paraît très riche en participant, aussi en temps qu'on va donner, en organisation, avec des commissions. Finalement, le colloque apporte un souffle d'air qui va permettre de mettre en avant le territoire, parce qu'on pense souvent aux champions, Guadeloupe, terre de champions, mais là derrière, et ça va être une nouveauté avec ce premier colloque sport en région, ça va être d'apporter aussi des éléments de réflexion. Nous avons trop de bénévoles aujourd'hui qui accompagnent les associations, comme on dit chez nous en Bien Monfi, aller plus loin, donner les moyens aux jeunes de pouvoir évoluer et de pouvoir faire aussi du sport à leur carrière. J'apprécie d'ailleurs la mise en place de ce colloque pour plusieurs raisons. C'est qu'on est en train de balayer toutes les problématiques du sport. Il est essentiel que le sport et les médias s'allient et fonctionnent ensemble de façon cohérente pour que tout soit couvert de la même manière. J'ai apprécié particulièrement les intervenants. Les échanges ont pu avoir lieu en toute liberté, donc c'est d'autant plus agréable. Une grande page également sur le dopage qui a fait éruption de notre actualité sportive au cours de ces dernières années. Belle initiative de la région Guadeloupe d'avoir permis à des dirigeants de ligues et comités, des dirigeants de clubs de pouvoir échanger avec des personnalités expérimentées et compétentes dans leurs domaines respectifs. Pour moi, personnellement, ça me permet de rencontrer tous les acteurs du monde du sport ici. Et puis en termes de contenu, on a balayé déjà une grande partie du spectre. On a parlé gouvernance, on a parlé enjeux du sport, on a parlé dopage, on a parlé juridique, accompagnement des sportifs quand ils ont des difficultés dans leur écosystème. Et j'attends le demain avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons mis en place aussi des formations avec Alamuse, des formations pour les jeunes en matière de sport, quelle qu'on soit la discipline. All right, all right, all right, all right, we shall die. C'est que la femme a sa place, qu'elle a bataillé pour ça, et qu'il faut encore y croire, et que cette place, en tout cas, elle permettrait de stabiliser, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, le sport féminin sur la Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment réfléchir à mieux accompagner nos champions, et comment maintenir le lien. Ce sont les médias qui doivent justement insuffler cette première petite poussée pour permettre aux sportifs d'aller vers le haut niveau, et puis d'intéresser également le monde de l'entreprise, puisqu'on sait très bien que sport ne va pas sans argent aujourd'hui, et pour permettre à nos sportifs d'évoluer, ce serait peut-être une première base à mettre en place. Je vois tous les athlètes qui sont issus de l'île faire des performances, aussi bien en métropole qu'ailleurs, donc j'ai un petit oeil quand même sur les athlètes guadeloupéens. Nous avons de plus en plus des nouvelles ligues qui devraient permettre aussi quand même aux partenaires de faire pénétrer le sport au sein de l'entreprise, ce qui leur donnerait quand même davantage de dynamisme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ensemble que nous allons réfléchir aux problématiques, ensemble que nous allons trouver les solutions, et ensemble on fera gagner la Guadeloupe. J'ai touché à tout mon matière de sport, je peux vous dire que le sport, et vous chers amis, vous avez déjà sauvé beaucoup de jeunes, vous ne le savez pas, mon matière sauvée beaucoup de jeunes, et vous pourrez continuer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Guadeloupe, C'est parti ! C'est parti ! !